Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour En Combat Coliseum, on joue en Xelor, Oro, Trepea, Steamer, Feu, Sacrier, Air, contre Steamer, Enerypsa et Ekaflip il me semble. On a des codes de 4223, 4098 et 4098. Bon j'ai mis l'effort au gelave évidemment contre Steamer et Ekaflip. Qu'est-ce qu'on a en face ? Impatience du habit, Pre-Tech, HT, ok il n'y a pas de poux a priori. J'en ai pas l'impression. Bon j'ai pris une grande décision après ce qui s'est passé sur les derniers colis que vous avez peut-être vu sur Youtube, c'était pas très glorieux. Je passe en E-anime de sort, j'en ai marre de jamais pouvoir finir mes tours. Donc ça m'attriste un petit peu, j'étais attentif au côté esthétique des vidéos. Mais jouer du Xelor en plus en multi-compte comme ça, n'étant pas un main Xelor, c'est juste impossible de faire les tours avec les animations de sort. Donc je vais devoir m'y résoudre. Ok, Eka qui lâche un giga de tour de boost, full boost, turquoise, odorat, roue de la fortune. Pardon, il pose son chaton également, ça prépare manifestement la suite, assez salement. Il va falloir que je le râle autant que possible je pense. On va venir chercher ça comme ça. Le flou sur la team. Une Primo plutôt en avant je pense. Est-ce que je peux placer un contre ? Oui, complètement. Et je vais lâcher aussi je pense un rouage. Je vais venir comme ça. Oh le Sacric qui prend une sacrée patate sur le rouage, mais NP ça le boost. C'est fine, c'est fine. Ça booste sa JAH et ça booste son pourpre. Parce que là j'ai mis un pourpre. En fait j'ai viré mon double d'origamite acheté pour mettre Forge de lave sur Steamer, Xelor et pourpre sur le Sacri. Voilà, ce qui devrait me permettre de tanker peut-être du deux poux ou je sais pas quoi. L'Eka me terrorise là. C'est assez flippant. J'ai presque envie de jouer en harponeuse contre ça. Pardon, pas en harponeuse, en batiscaf. Bon, on va quand même y aller fourreuse. Mais je vais poser le bâti pour encaisser un peu le rox. Et je vais me faire une maîtrise d'armes. La question c'est où est-ce que je termine ? Je vais venir ici je pense. Parce que là ça risque de tabasser T2. Je sais pas trop comment il compte placer son rox parce qu'il va avoir le retour d'Odora. C'est un peu bizarre qu'il se soit autant boosté parce que je vois pas comment il casse la distance en fait. Ça se joue floreuse aussi en face, on va voir ça. Là je me fais une petite zone pour pouvoir poser gentiment Perfusion et compagnie sur mon Sacri. Et là, l'initiative est pas trop mal parce que son Ekaflip ça a l'air d'être le gros roxer en face. Ok, il casse ma Prémo. Ça va, je me suis pas trop reculé avec le Xel, ça devrait aller. Ça va peut-être même pas embêter l'Ekaflip, à moins qu'il s'en sert pour faire de la Slingale. On va voir. Pour l'instant, ça me terrorise pas. Ok, le chaton qui prend une patate, ça, ça régale. On est parti. Multi-Pact. Je vais venir ici. Là, c'est ça comme ça. La Perfusion sur tout le monde. Je vais venir un peu en retrait avec le Sacri. Et j'avance un tout petit peu avec l'épée. Bon, je pense que là, j'ai un T1 plutôt clean. Je me sens pas trop en danger. Bon, il a quand même 13-6. Au final, ça va en termes de PAPM. Après, il est très très boosté en puissance, le Ekaflip là. Il a énormément de boosts. Roux de la Fortune, Moid Abney, etc. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on voit pas tous les boosts. Il y a plus que 350 de puissance là. Étrange. Ok, les langrappeuses. D'accord, c'est pas cumulable a priori. Bah là, il est très exposé. Je vais complètement le ramener là. Je sais pas trop où est-ce qu'il compte terminer son tour. Ça me parait tellement plus simple le jeu sans les animes de sort là. Ok, on va venir comme ça. Hop, hop. Hop, hop. Tac. On va gentiment venir glisser la timeline. Bon, j'ai réussi mon tour d'Oxel. Et sans les animations de sort, ça paraît tellement simple. Je me suis tellement... Attendez, je vous bouge juste la caméra. Je vous la mets à gauche. Je me suis tellement pris la tête à essayer de le jouer avec animations de sort. Là, ça me paraît tellement facile. Tu penses à des sortes, tu cliques, ça l'est fait en fait. C'est tellement plus facile. Bon alors là, ma cop est passée. L'écaflip, il est en ligne avec la foreuse. Ça risque d'être un peu violent là. Je m'inquiète un peu pour l'écaflip. J'ai pas compris leur... J'ai pas compris l'odorat en fait. C'est un peu bizarre leur setup. À voir après comment le steam peut peut-être casser la distance. Il a des outils a priori le steamer. Peut-être assistance ou peut-être des... Il joue pas en tac-tirel, donc il n'y aura pas de cop a priori. Parce que là, c'est évolution sur la foreuse. Le sonar écaflip. Là, il va prendre très très cher. J'ai même envie de lui mettre une arpeau. Je vais caler une arpeau. La miche. Selpatre. Je tape un peu plus fort à la flibuste. On va mettre full dégâts. Et je vais venir terminer par là. J'aurais pu... J'aurais pu faire en sorte que le batiscafe et la ligne de vue sur le xel. C'est peut-être pas très smart ça. Là, voilà. J'ai fait en sorte de maximiser les dégâts sur l'écaflip. J'aurais plutôt eu tendance à jouer soupap parce que c'est un boost en soin. Si j'ai besoin de mettre des coups de possédé ou des secourismes après, ce sera pratique. Mais là, je tape un peu plus fort à la flibuste. Et j'ai vraiment envie de mettre un max de dégâts. Il a 11 PA. Il peut peut-être... Est-ce qu'il peut s'arranger pour le brise-lame ou je sais pas quoi ? Parce que là, il s'écrit le fracas. En principe, là, il s'écrit 15 PA. Je lui mets Eben Crocobur. Je suis un peu inquiet pour notre ami là. À sa place, j'aurais bien vu peut-être... Ok, c'est pas mal ça. Est-ce que ça suffit ? Ok, ouais, le batiscafe qui peut le soigner. C'est bien joué, c'est bien joué. C'est ce qu'il fallait faire. Il fallait absolument lui mettre un peu de support. Un peu de soutien. Ok, je vois le tour parfait. C'est projection. Je prends la zone avec le steam. Ou alors juste de bourre les caflips. En vrai, je fais rarement ça. Je vais tenter full dégâts parce que je connais pas hyper bien les dégâts de mon sacrieur. Et je crois qu'il y a peut-être moyen que je lui fasse une petite dinguerie là. Est-ce qu'il prend la Crocobune ? Je lui ai mis mon ébène. Faut surtout pas que je pète mon épée. Non, je la tue pas. Là, ok, je crois que ça passe. Là, l'épée le tape. Il a l'ébène. Là, ça va lui faire bizarre, je pense. C'est tellement plus facile quand je peux jouer mes tours. C'est fou. On va venir embêter un peu là. Ah ! Les pritecs, c'est avant l'ébène. Alors ça, j'étais pas au courant. Bon. Tout de même. Je regrette pas d'avoir tenté le full dégâts. Je l'ai full DPS. Je crois que je pouvais pas donner plus de dégâts que ce que j'ai mis. S'il y a juste le Xel qui a mis un sablier de Xel, j'aurais pu mettre double ralentissement. C'est le seul détail que j'aurais pu optimiser. Et je pense que ça aurait... Est-ce que ça aurait passé le kill ? Je pense qu'il m'aurait manqué un tout petit peu pour passer le kill. Même si j'avais mis double ralentissement en lieu de sablier ralentissement. J'avais pas l'EPA pour placer les belles avec le Xel, malheureusement. Ok, bon. Il se remet un peu de tanking, là, mais... C'est pas dit que ça suffise. Je pense qu'on va y aller comme ça. Oh, merde. On va y aller gentiment ici. On a quoi ? On a l'enni derrière. Ça serait bien que je puisse booster un peu mes pétrifs. Ah, j'ai fait un peu... Bon. J'ai mis de cliquer en voulant cliquer à côté pour pouvoir bouger. Oh, j'ai mis de cliquer. Bon. Là, il aille de prendre l'ébène. En fait, j'aurais peut-être dû commencer par le sablier. C'est toujours compliqué, les interactions ébène-sablier. Là, j'ai mis de cliquer. Il devait prendre un ralentissement de plus et prendre mon ébène. Et là, du coup, il repasse full PV. Oh, c'est terrible. J'avais fait un combat très clean pour l'instant. Bon. C'est pas grave. Faut que je fasse gaffe. Il n'a pas trop explosé mon Xel. Ça peut aller vite. Les problèmes. Moi, je vais gentiment monter mon bâtiscaf. Je vais commencer un double focus Eka-Steam. Ça devrait aller, je pense. Ah, je suis habitué du misclic ralentissement. J'aurais dû appuyer sur échappe au lieu de cliquer. Il faut prendre l'habitude de cliquer sur échappe pour quitter le truc où tu peux lancer ton sort. Je vais go monter le bâti. Je vais le reculer un peu comme ça. Une marée. On va spammer l'érosion dans tous les sens. Il a ivoire dans combien ? On ne voit rien sur ce jeu. J'en ai mort. Bon, on va y aller comme ça. J'espère. Oui, il prend l'ivoire. Évidemment qu'il prend l'ivoire, en fait. On va aller que je fasse dans l'autre sens. Je le savais, en plus. Vas-y, drop-chonne. Il va comme ça. On ne peut rien voir. Oh, j'en ai mort. Les interfaces qui se superposent, bah oui. Bah oui, bah oui. Le design. Bon. Ce n'est pas grave. Ça va, ça va. Ça va le faire. Le steamer, bon, il faut que je fasse gaffe. Il y a mon sacré qui commence à prendre cher. Après, ils sont un petit peu concentrés sur la défense de l'Eka. Il faut absolument que je baisse ça, en fait. J'avais envie que ce soit bien propre avec la caméra, etc. Voilà, il faut que je puisse lire les buffs. Bon, je n'ai pas fait énormément de PVP récemment, donc je... Il faut que je prenne l'habitude, voilà, de bien optimiser mes interfaces et compagnie. C'est très important. Là. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a l'Eka. Après, il ne me manque pas grand-chose. Il a combien de tact ? Il a 57, l'Eka Flip. Il faudrait que je puisse pas aller prendre la zone, là. Il faut absolument que je relance ma perfusion. Ah, si je pouvais gagner 2 PM. Lény, il a 11 de tacle. En vrai, on va y aller comme ça, je pense. Hop. Le petit afflux. Je vais quand même me protéger un peu, parce que là, je prends cher sur le sacré. Voilà, je pourreuse de la crocobure et ben dans le tas. On peut remettre un petit coup avec l'épée. Ok. Alors, il faudrait que je prenne une habitude aussi, c'est de plus du tout commenter pendant le tour du Xelor. Pour me focus un peu dessus. Voilà, du coup, il lui manque un Ebene. Oh, c'est un peu triste. Il n'a pas beaucoup de PA, l'Eka Flip, il ne pourra pas faire grand-chose. Ce serait bien que je puisse aussi tuer le chaton. Alors, j'ai pas beaucoup de PA avec mon Xel. Il y a le chaluté qui m'embête un peu. On va rollback pour se libérer. C'est le Xel qui prend, sans surprise. Oh, quoique, je n'ai peut-être pas besoin de rollback. Masynchro, masynchro. Ah, il a été clean, masynchro. Ouais. C'est pénible, ça. Vas-y, on va go rollback direct. Il faut jouer raccourci. Ok, bah, je me fais brain par les raccourcis. Bah, forcément, ça serait trop beau, en fait. J'essaie de faire des tours sympas. Les raccourcis me chient dessus, littéralement. Bah, yes. Enfin, pas les raccourcis, pardon. Les prévisus. Là, j'avais la télé frag du Steam. Je voulais éventuellement ramener le cadran qui reprend le boost PA. Bon. Bah, on n'a pas le droit, apparemment. Ah, ce jeu, qu'est-ce que je l'aime, mais qu'est-ce que... Des fois, c'est pas facile, quand même. Bon, le Sacré est safe, a priori. J'ai pas de perso spécialement en danger. Là, c'est le Xel qui prend le plus de dégâts. Il est érodé aussi, il faut que je fasse attention à ça. Je pense qu'un switch Batiscaf est envisageable. À mon avis, là, j'ai juste besoin de prendre le temps. On va y aller comme ça. Sonore sur les K, quand même, parce qu'on maintient la pression. Et je vais go up Batis. Protéger un peu le Xel. Est-ce que j'ai besoin de Selpatre ? Est-ce que j'ai besoin de... Ouais, non, je peux full taper. Bon, je suis pas convaincu du mouvoir Po. J'ai tenté de prendre Arponeuse de le Chalutier pour ce colis. J'ai envie de changer un peu de test à différentes variantes. Pas convaincu de son utilité, là. Elle a juste tapé un peu T2, c'était cool. Ça tape un peu plus fort qu'une Flannish, mais à part ça. Bon, mon Sacré vis à life sans PA, c'est un peu technique. Faut que je surveille la relance du pacte. Ok, ça va. Là, j'ai les bennes à replacer sur les K-Flips. Faudrait vraiment que je puisse tuer le chaton. S'il faut juste décaler, voilà. Merci beaucoup. Alors, il a beaucoup de PA restant. Faut que je fasse attention, quand même. Parce que là, ça peut se retourner assez vite. Ah, il est passé tellement close les K-Flips, là. Est-ce que je le tue pas, les K-Lens ? Non, j'ai 8 PA, je la mèche, je le tue. Je lui fais rien. Après, bon, le Steamer, ouais. Pas convaincu de ses moves, là. Là, il me fait une giga zone afflue. Ça me régale. Alors, déjà, on relance la multi avant toute chose. Je pense que là, le move, c'est Flamish Lenny. Ou alors, non. Ah, j'ai un problème, là. J'ai un problème pour poiser mon ébène. C'est pas grave. Sinon, il faudra que je le... On va juste y aller comme ça. Je prends une giga zone de régène, crocobur. J'avais pas envie, en fait, de le bouger à l'assaut. Ce qui m'aurait après cassé la zone. L'épée qui vient d'Elockenny, c'est toujours utile. Éventuellement, ça peut casser des Ocres ou des Vulbis. Ok, Roulette, Retré, PA. Bah, GG à tous. Là, je vais avoir un Tour Momif sur le Xel. Il repose encore des chatons. C'est pas nil, ça ? Après, il est tellement héros, là. Bon, ça peut aller vite. Il faudrait que le steam, je puisse le virer un peu du chalutier. Ok, il s'en va, très bien. J'ai jamais de PA. C'est Lenni qui me râle autant. C'est assez pénible. Pas beaucoup d'esquives sur mes mods. J'ai 86 quand même, mais il doit avoir beaucoup de retrait, je pense. Là, ça va être très simple. Ça va être Momif. J'ai un doute sur les prévisus du steam, là. J'y crois moyen. Parce que j'aimerais vraiment me reposer une synchro. Mais à mon avis, il vaut mieux pas trop faire confiance, quand même. On va y aller comme ça. Ok, c'était pas du trolling. Je vais me prémo et me barrer avec le Xel parce que je prends un peu trop de pression. Ok, ça c'est pas mal. J'essaie de pas lui donner trop de zone silence. Là, il lui manque un PO pour avoir les deux dans la même zone, en principe. Je sais pas s'il a la relance, j'ai pas trop suivi. Je me prends du moins 3 en boucle. Il doit être fou le retrait Lenni, je pense. Mais après, moi aussi, c'est que ça. Ça se gère. Là, je vais pouvoir secouririsme le sacré, qui en a un peu besoin quand même. Pas tellement en termes de soins, mais surtout en termes de PA. Parce que je me prends du moins 3 systématiquement. C'est normal, j'ai deux d'esquive PA. Sur le sacré, il n'y a pas à se plaindre. C'est du mode en crocobure sans esquive. C'est un parti pris que j'ai fait. En me disant que je pouvais me permettre de l'encaisser. Ça se discute peut-être. Il a plus les PA, lui. Si, si, il a encore les PA, le Xel. J'ai presque envie de remonter ma foreuse. Ok, je peux venir ici, assistance. Evo. Et là, on peut y aller sur le Steam. Et sur le chaton. Ok, le crit dont j'avais exactement besoin. C'est trop bien. Ok, j'ai un peu de réussite là. Bon, la harpoonuse, il va falloir qu'on règle cette histoire-là. Ça commence à me saouler qu'elle tabasse mes tourelles. Bon. J'aime beaucoup le gameplay steamer. Une fois que tu peux avoir une tourelle niveau 3, une tourelle niveau 2. Et tu fais des switches entre les deux. Bon, la harpoonuse, je pense que je reprendrai pas, à mon avis. Chez l'Uté, c'est quand même assez gamebreaker par rapport à ça. Je me demande si je peux pas, là, passer le kill sur l'écaflip. Il faudrait peut-être que je sacrifie le Xel. Je sais pas trop. Je pense qu'à mon avis, un sacrifice Xel, ça serait pas trop. Parce que là, ça commence à me faire un peu peur. L'écaflip, je lui mettrais pas assez cher, je pense. Je vais lâcher le sacrifice. Je peux y aller comme ça, je pense. Je vais relancer mon pacte. Je sens que je vais en avoir besoin. 800, ouais, il manque pas grand-chose pour avoir les dégâts de tomber l'écaflip, mais j'avais peur de grid. Ok, je vais la mettre là. Ok, rouler de chance. 12 PA sur l'éca. Là, je pense qu'on va pouvoir essayer de le tomber. J'en ai marre des interfaces, comme d'hab. Ok. Il s'approche. Bah, 9 PA. J'ai pété ses chatons. Là, j'ai un Xel 18 PA qui va jouer. J'ai la promo sur le steam. A priori, elle va pouvoir passer. Mon steamer... Ah, j'ai plus le droit d'avoir les PV actifs. Bah, super. Avec la roulette de chance, en plus, là, je pense qu'il tombe l'écaflip. J'ai pas réussi à booster mes pétrifs. J'ai pris trop de retêtes dans le combat. Ok, on va venir comme ça. J'ai pas spécialement besoin de forcer, je pense. Allez, pour le steel, un petit coup à la faux. Ça fait toujours plaisir. Je vais me mettre entre les deux Batiscav pour prendre un max de shield. Let's go. Bon, j'ai eu un combat qui était globalement clean, à part le petit Miss League tour 2 du Xel qui était un peu triste. Après, bon, bah, quelques... Ouais, quelques difficultés à gérer le retrait que l'a mis Leni Ripsa. Mais sinon, en termes de prise de décision, je pense que j'ai pas été si dégueu que ça. Là, j'ai un peu de la marge sur la compo, je pense. Je pouvais me permettre d'encaisser beaucoup plus. J'avais encore beaucoup, beaucoup d'outils défensifs. Faut que je fasse attention à mon sacri qui va quand même tomber assez vite. J'ai presque envie de péter sa foreuse, mais... Je suis pas tellement sûr d'avoir besoin. On va y aller au taquet en dégâts, je pense. Est-ce que je ré-evo le bâti ? C'est la grande question. Et en vrai, je pense que oui. Je pense que oui. Là, il faut que je fasse arpo. Evo bâti, c'est le pâtre. Oh là là ! Là, typiquement, un tour comme ça, là où j'ai joué dans les deux dernières secondes, jamais ça passait avec les animes de sort, en fait. Et là, je suis tellement large. En fait, c'est parce que j'ai l'habitude de jouer comme ça dans ma mémoire musculaire que souvent, j'avais des tours qui passaient pas avant. Je vous promets, c'était pour ça. Et là, j'ai l'impression de pouvoir rejouer à nouveau au jeu, en fait. C'est génial. Bon, le sacri prend la sauce, mais NP. Je suis un peu loin, j'ai plus d'outils pour revenir. Par contre, je pense que je vais faire un tour pour tuer la foreuse. Comme ça, ce sera utile. Je peux reposer l'épée projection, ça me fera gagner un peu de... un peu de moby. Il repose un chalutier, on est fine. La question, c'est est-ce qu'ils peuvent me tuer le xel et tout, mais là, je suis sacrifié, ils n'ont pas accès au debuff. Donc, en principe, là, ils peuvent même FF. Je pense qu'on est tour 6. Je ne serais pas surpris qu'ils abandonnent. Je vais venir épée ici. Projection comme ça. On va venir chercher de la régène. Je pense que je vais assaut. Double vol de vie. Je ne vais pas prendre le kill de Crocobure parce que ça me ferait perdre 2 PM. Je vais laisser l'épée terminer, le kill. Hop. J'en ai une deuxième qui se rapproche. L'armée est là. Je vais plutôt taper, je pense, le lapin. Parce que les limites sont chez l'utile, mais il me met des shields, ça me va très très bien. Et là, c'est au tour du xel. Ah oui, j'avais dit que je ne devais pas parler pendant le tour du xel. C'est bien que je puisse reposer une petite synchro. Elle est comme ça. Les pétrives boostées, quel plaisir. Là, ça commence à dérouler le jeu du xel. Une fois que tu as la pétrives à 2 PL, la petite pétrives à 500, moins 2. Je pose mon ébène en plus. Là, j'entre vraiment dans une phase où je vais complètement dominer. Là, de toute façon, c'est fini. Je pense qu'il peut ff. Bon, on va terminer tranquillement. Je n'ai aucun perso en danger. Le sacri va pouvoir revenir gentiment. J'avais monté le batiscaf, hein, oui. Donc là, je peux tout simplement mettre les boosts aux xel. Au sacri. Ramener mon sacri. Je vais même le booster, tant qu'à faire. Ou alors, je booste la foreuse. Non, la foreuse, je vais la garder pour le prochain tour. Alors, je ne peux pas me mettre en ligne de vue du batiscaf, malheureusement. Je vais venir ici. Hop, là, après, à booster la foreuse au prochain tour, s'il y a besoin. Ok, la foreuse... Oh, non, enfin, l'harponneuse, là, qui fait quand même des trucs. Ce n'est pas inintéressant. Je ne sais pas, je suis mitigé sur le choix chalutier ou harpo. Alors, il m'a sonar, mais il n'y a plus de... Tu n'as plus de foreuse, monsieur. Attention. Et on rebouge encore les interfaces. On adore ça. Mais bien sûr, en fait. Ça régale. Bon, est-ce qu'on n'aurait pas une petite zone sympathique, là? Je crois que si. On peut y aller comme ça. Regardez-moi ça, si ce n'est pas bon. Hop. Ébène mêlée, ébène distance. La zone parfaite. Je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie d'assaut. On va y aller comme ça. Et comme ça. GG à vous. C'était nice. Sympa. J'aime bien les matchs avec du Steam. Ouais, ils pouvaient me laisser mettre mes pétriques à 2 PA, là. C'est bon. Aïe, aïe, aïe. Bon. On va écouter. Voilà. Petit colis sympathique. C'est tellement plus facile sans les animations de sort. En fait, là, je pense que je vais... Je vais avoir beaucoup plus de facilité sur mes matchs. Voilà. Je m'étais vraiment mis comme défi de jouer avec animations de sort, de vous faire des belles vidéos, toutes les qualités au max, etc. Mais c'est juste pas possible, en fait. Quand tu joues des classes un peu skillées du Xalor, en jouant les trois comptes, c'est pas possible. Donc désolé pour ceux qui ont été frustrés sur les vidéos précédentes où c'était un peu compliqué où j'avais des colis qui étaient win mais je les perdais parce que je passais à 6 PR, en fait. Là, ça devrait aller beaucoup, beaucoup mieux et ça me donne envie de vous refaire plein de vidéos colis, de tryhard à fond, de reprendre un petit peu les rush ladders et compagnie. Tout ça devrait arriver très bientôt. Je précise aussi que là, les stuff sont pas complètement terminés. J'ai encore des jets qui sont un peu random, qui sont pas FM comme je voudrais. Donc je vais essayer aussi de confirmer mes mods. J'avais envie de voir si la compo me plaisait en Xalor, Steamer, Sacrier. Notamment le Steamer, j'ai eu beaucoup de mal à choisir entre du feu de crit, du feu soutien. Là, il est en soutien. Le Steamer, il a beaucoup de soin, il est assez tanki, il tape pas hyper fort mais je trouve qu'il fait le job. Les rotations Forus, Batiscaf sont très intéressantes et en plus, c'est agréable à jouer. Là, l'idée de cette compo, c'est pas de chercher une compo broken comme j'ai pu le faire à certains moments de mon parcours de joueur où j'avais des compos extrêmement fortes. Là, c'est vraiment les classes dont je préfère le gameplay que j'ai vraiment envie de jouer et j'y prends un plaisir énorme. Je suis très content de vous partager ça en vidéo et j'espère que ça vous plaît aussi. Voilà, et si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.